Salut à tous, alors si vous aimez les pâtes, cette vidéo, cette recette va vous plaire énormément. On va préparer des pâtes farcies, donc à l'intérieur je vais mettre des épinards, je vais mettre du thon, un petit peu de béchamel par-dessus, ça vous allez voir je vais avoir un petit coup de pouce, on attaque tout de suite avec la recette. Donc très simple, pour commencer je vais faire pré-cuire les pâtes pendant une dizaine de minutes, voilà une vingtaine de pâtes à peu près, j'ai pris des conchis glis, c'est facile à farcir. Une fois qu'elles sont cuites, vous les égouttez, vous rajoutez un petit peu d'huile d'olive dessus pour pas qu'elles collent entre elles, et vous les mettez de côté pour les laisser refroidir, ce sera plus pratique pour les garnir. Les pâtes sont en train de refroidir, c'est mieux, ça évitera de me brûler les doigts, je vais en profiter pour faire tomber 400 grammes d'épinards dans un petit peu de beurre. Vous rajoutez une petite boîte de thon, la farce est prête, c'est archi pas sorcier. Dans un plat à gratin, vous rajoutez un fond de sauce tomate, un petit peu de poivre, moi je rajoute jamais de sel, par contre j'aime bien rajouter des herbes, donc vous pouvez mettre un petit peu d'origan par exemple. Vous prenez les pâtes dans le creux de la main, et à l'aide d'une petite cuillère, vous les remplissez généreusement avec la farce, et c'est là qu'intervient mon petit coup de pouce, donc la crème béchamel brie d'hélice, oui parce que j'ai presque tout fait, presque, j'en mets un petit peu par-dessus comme ça, et je mets toutes les pâtes dans le plat, j'enfourne pendant 20 minutes à 180 degrés, et je rajoute derrière 5 minutes sous le grill, histoire de donner une belle couleur, que ce soit aussi joli que bon. Voilà, la recette est terminée, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, vous me le dites juste en dessous dans les commentaires, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne YouTube si c'est pas encore fait, je vous embrasse, bon appétit, je vous dis à bientôt pour une prochaine recette, toujours en vidéo, ça me plaît, j'adore les vidéos, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz